La quinquagénaire, resplendissante dans sa robe argentée, portée à son doigt. Un énorme diamant, que ses fans ont tout de suite vu comme une bague de fiançailles. Une arrivée immanquable. Nommée dans la catégorie meilleure actrice pour son rôle dans la série The Morning Show, Jennifer Aniston a fait une entrée remarquée dimanche 25 février sur le tapis rouge des Saguards, l'une des cérémonies qui récompense les meilleurs comédiens de l'année. Sublime, l'ex-star de Friends était en effet rayonnante dans une robe argentée au décolleté profond. Mais si est-il surtout de sa main que le rayonnement venait, grâce à un énorme diamant qui a surpris ses fans. En effet, la bague ressemblait à une bague de fiançailles. Sauf que la quinquagénaire n'a officiellement personne dans sa vie. Depuis son divorce avec Justin Terroux en 2018 en effet, elle n'a pas officialisé d'histoire d'amour et semble célibataire. A moins qu'elle l'ait très bien cachée. Et si si est-il le cas, cela pourrait être un nouveau mariage qui se profile. Le troisième, pour l'actrice, outre Justin Terroux, qu'elle avait épousée en 2015 après trois ans de fiançailles et dont elle s'est séparée en 2018, Jennifer Aniston a en effet été mariée avec Brad Pitt de 2000 à 2005. Un couple iconique qui avait fini par divorcer lorsque l'acteur avait rencontré Angelina Jolie. Plus intéressée par le mariage, vraiment ? Alors, qui pourrait bien être le potentiel nouvel heureuse élu ? L'actrice, en général discrète sur ses affaires privées, n'a évidemment rien commenté. Mais cela pourrait bien faire écho à une interview donnée il y a plusieurs mois. Expliquant qu'elle adorerait vivre une nouvelle relation, elle s'était également confiée sur le fait qu'elle n'este plus intéressée par le mariage. Il ne faut jamais dire jamais mais ça ne m'intéresse pas vraiment, avait-elle en effet déclaré dans une interview à Allure. Cependant, ce serait merveilleux de rentrer à la maison, de tomber dans les bras de quelqu'un et de pouvoir lui confier que ça a été une journée difficile. Alors, ce quelqu'un est-il arrivé ? Selon ses proches, cela pourrait combler toutes ses attentes. L'été dernier, une source confiée à US Weekly, dans ses tripes, je ne ressens qu'elle rencontrera la bonne personne. Mais elle ne va pas se morfondre si cela ne se produit pas. Elle est bien toute seule. Elle va bien. Elle est heureuse, en bonne santé et comblée par sa carrière, ses amis et sa famille. Elle a traversé beaucoup de difficultés mais désormais, elle se sent bien, personnellement et professionnellement. Pour le moment, difficile d'en savoir plus sur la star, qui est finalement rentrée bredouille puisqu'Elizabeth Debicki, magistrale interprète de Lady Diana, a été récompensée à sa place. A noter qu'elle est cependant montée sur scène dans la soirée, pour remettre le prix d'honneur à la légendaire Barbara Streisand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501